Vous me dites… Ok. Ok, c'est un ordre. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous voilà réunis un peu plus tôt que prévu, mais les circonstances font que nous avons ici la nécessité de nous réunir. Il y a déjà eu des commissions qui se sont tenues, notamment la commission de santé. C'était important de tenir cette commission affaire économique, même si elle est en visio, elle peut se passer dans les bonnes conditions. Il y a eu des demandes d'un certain nombre de groupes politiques de le faire. J'ai moi-même pris l'initiative de regarder avec les services que je remercie pour pouvoir avoir organisé cette séance de cette commission affaire économique. Je remercie aussi le cabinet qui s'est vraiment mis à disposition par rapport à l'agenda pour pouvoir justement se réunir. Madame la secrétaire d'État, merci pour votre présence. Je sais très bien qu'il n'y a aucun problème pour pouvoir participer à chaque fois à nos commissions et essayer d'avoir un agenda qui fait consensus. Donc maintenant, il y a eu une série de questions d'actualité qui ont été rentrées. Et donc, pour faire respecter justement notre règlement, il est convenu d'organiser ce débat qu'on appelle débat d'actualité, mais sur base des questions qui ont été rentrées. Donc, je vais évidemment tenir dans l'ordre des choses, puisque j'ai toujours fait ça selon les tours de parole. Et juste vous dire aussi que pour notre réunion officielle de rentrée, on parlera aussi des travaux que nous allons tenir, parce qu'il y a eu souvent des demandes pour faire des visites de terrain, pour organiser des auditions. Et tout ça, ce n'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Et sachez que je prépare un programme que je vous soumettrai à l'ensemble de la commission pour la rentrée. Voilà l'introduction. Maintenant, je vais permettre au groupe d'intervenir. Et là, je vais me tourner directement vers le groupe MR. Madame Barzin, je vous en prie, vous qui avez justement demandé qu'on puisse tenir cette commission à faire économique et d'organiser ce débat. Je vous en prie pour votre question d'actualité. Merci, monsieur le Président. Je vous remercie en effet pour cette tenue anticipée de notre commission de rentrée. Nous avons sollicité au même moment que la commission santé une anticipation. Je vous remercie d'avoir trouvé cette solution, même si nous aurions souhaité que ce soit déjà la semaine dernière. Je remercie aussi la ministre Tracte pour sa présence ce matin. J'en profite aussi, déjà, puisque vous parlez de l'ordre de travaux, sans vraiment le dire, monsieur le Président, qu'effectivement, à l'instar de la commission santé, nous souhaiterions que nous puissions reparler des conséquences économiques des problèmes de gestion de la crise sanitaire très régulièrement. Ce sont les conséquences, on va le dire maintenant, de la non-suspension des mesures de restriction. Mais c'est également maintenant toute la dimension du Covid-Safe Ticket, dont nous avons eu des annonces tout à l'heure. Et donc, je pense qu'il est important aussi que nous puissions, au-delà des travaux que vous venez d'évoquer et des auditions, avancer directement aussi sur ces nouveaux enjeux de la crise sanitaire et de la dimension typiquement bruxelloise, puisque malheureusement, c'est aujourd'hui un échec. Il y a également toute la dimension du tourisme, où la crise sanitaire a joué un rôle important. Alors, ici, vu les dernières données, ma question, et j'espère que la ministre comprendra, a été un peu adaptée. Et je vous remercie d'emblée de me laisser la terminer, puisqu'il y a eu quelques éléments complémentaires intervenus entre temps. Alors, madame la ministre, la levée des restrictions Covid depuis le 1er septembre, sauf en région bruxelloise, prive aujourd'hui le secteur horeca de la possibilité d'augmenter le nombre de personnes à table, d'accueillir davantage de clients, de servir aux bars et d'ouvrir au-delà d'une heure du matin. Cette non-levée des restrictions ne semble pas avoir été concertée avec les représentants du secteur horeca, dont les établissements subissent très concrètement l'échec de la politique de vaccination mise en œuvre à Bruxelles, malgré les nombreux signaux d'alarme ces derniers mois. L'annonce dans la panique d'un pass sanitaire ou de l'élargissement du Covid-Safe Ticket, aujourd'hui avec des fuites dans la presse évoquant plusieurs secteurs concernés, divise et soulève de nombreuses interrogations quant à son efficacité sur le public non vacciné, déclaré précarisé. J'imagine que le gouvernement et votre collègue, le ministre de la Santé, ont étudié l'impact d'une telle mesure sur le public visé, ont évalué précisément que restreindre encore l'accès aux bars et aux restaurants, de même qu'à d'autres secteurs, s'avérera efficace pour accélérer la vaccination et que vous avez sondé la population bruxelloise pour vous assurer de l'efficacité d'une telle mesure avant de l'annoncer. Alors mes questions. Les différences géographiques étant manifestes concernant les taux de vaccination à Bruxelles, le gouvernement a-t-il envisagé de limiter le maintien des restrictions aux zones les moins vaccinées ? Sur quelles analyses se base le gouvernement pour considérer qu'il n'y aura pas de problème de concurrence avec les autres régions du pays ? Dans le cas contraire, quelle évaluation des pertes pour le secteur est-elle réalisée ? Idem pour le Covid-Safe Ticket, Madame la Ministre, appliqué exclusivement aux 19 communes. Sur quelles analyses vous fondez-vous pour envisager qu'il n'y aura pas de report sur les commerces des autres régions ? Quelle évaluation des pertes faites-vous pour les secteurs concernés ? Quels sont ces secteurs envisagés ? Précisément, on parle de l'horeca, mais aussi aujourd'hui des foires commerciales, des espaces culturels, des lieux de conférences. À partir de quand sera-t-il d'application et pour quelle durée précise ? Quels dispositifs d'aide aux commerçants seront mis en place par le gouvernement ? Les 64 millions d'euros annoncés comme aide aux commerces les plus impactés doivent servir à les aider face aux conséquences inéluctables de la pandémie. Envisagez-vous encore une aide face à ces nouvelles semaines de restriction des activités par rapport aux autres régions ? Madame la ministre, pour l'OMR, ce ne sont pas les commerçants bruxellois qui doivent être les victimes de l'incurie du gouvernement en matière de vaccination pendant l'été et ce ne sont ni les commerçants ni les contribuables bruxellois qui devraient payer les conséquences financières de cette incurie. Je vous remercie d'avance pour vos réponses à ces questions. Oui, merci Madame Marzin. Pour le chrono, Madame la secrétaire venait de me dire que vous aviez juste... Vous êtes arrivé juste tip-top pour le timing. Alors, maintenant... Madame... Ah non, c'est Meneer Verstrate, justement. U est le tour, Meneer Verstrate. Dank u wel, Meneer de voorzitter. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje een fijne vakantie hebben kunnen hebben en een beetje hebben kunnen uitrusten. Het virus heeft jammer genoeg niet gerust en de vaccinatiecampagne die heeft blijkbaar ook een beetje een rust genomen in Brussel want die is schijnbaar nogal stilgevallen en de vaccinatiecijfers in Brussel zijn jammer genoeg bijzonder slecht. Ze zijn de slechtste qua grootsteden van heel West-Europa en dat heeft dus ook gevolgen gehad voor de maatregelen die de Brusselse regering heeft getroffen op dat vlak hier, op het vlak van restricties, zijnde dat die een maand langer duren op zijn minst dan in Vlaanderen en in Wallonië en dat heeft uiteraard economische gevolgen waar ik mij ernstige zorgen over maak. En ik sluit mij uiteraard aan bij de uitstekende vragen van mijn collega mevrouw Barzijn. Ik heb mij altijd verzet tegen het idee van een gezondheidspasjesmaatschappij waarbij dat burgers elkaar moeten gaan controleren op elkaars gezondheidsstaat een bepaalde basisactiviteiten kunnen uitoefenen. Het ziet er naar uit dat dat er nu toch zit aan te komen, dat men een COVID-safety ticket zal moeten tonen niet alleen voor grote evenementen wat ik perfect verdedigbaar en nog begrijpbaar vindt, maar ook voor eenvoudige zaken als gewoon een koffie drinken op een terrasje. En ik stel mij ook de vraag hoe dat in zijn werk gaat gaan. Wat economische schade voor Brussel betreft kan ik eigenlijk een concreet voorbeeld geven. Ik heb een zeer goede vriend waarvan ik uiteraard de naam niet ga citeren. Die gaat trouwen in september. Die gaat trouwen in september en zijn ceremonie in de kerk en het is een echte Brusselaier. Een vrai brusselois die enorm van Brussel houdt. Die graag in Brussel was getrouwd. Die graag in Brussel ook zijn trouw had gevierd. En die zijn kerkelijke trouw wel nog in Brussel zal doen, maar van pure miserie zijn receptie en zijn trouwfeest verplaatst heeft naar Vlaanderen. Omdat het niet mogelijk was om effectief een trouwfeest in Brussel te organiseren. En dus de economische gevolgen in Brussel die zijn al voelbaar. En dus ik stel mij de vraag die COVID-safety-ticket hoe gaan we dat doen? Waar gaan we dat toepassen? Op welke sectoren? Gaan er extra steunmaatregelen komen voor de sectoren in Brussel? Want de economische schade die is ondertussen al voelbaar, denk ik. En ja, de Brusselse economie wordt dus eigenlijk een beetje het slachtoffer van het falende vaccinatiebeleid van de Brusselse regering. Ik vraag me af welke gevolgen u daaraan zal verbinden om de Brusselse economie verder te ondersteunen in de schade die zij daardoor hebben ondersteunen. Ik dank u alvast voor uw hand. Ok, bedank, meneer Wurstraat. Alors, c'est au tour de… Est-ce que c'est Mme Lanane ou M. Temis? Non, M. le Président, c'est moi et je m'excuse d'ores et déjà de ne pas pouvoir mettre… J'ai des petits soucis de caméra. Mais on vous entend bien. Super. On vous entend très bien, donc il n'y a aucun problème. Je vous en prie. C'est magnifique. Merci beaucoup à vous. Eh bien voilà, merci. D'abord, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez tous pris de petits jours de vacances qui vous font du bien, Mme la Ministre. J'espère que vous avez pu prendre un peu de temps pour vous. Alors aujourd'hui, il est évidemment temps d'aussi poser des questions concernant les conséquences du maintien des mesures Covid. Et le 31 août, Mme la Ministre, nous apprenions que le gouvernement avait adopté en première lecture deux arrêtés d'aide à l'attention des entreprises bruxelloises impactées par les mesures de lutte contre le Covid. Celles-ci ayant malheureusement dû être maintenues dans notre région, eu égard à sa situation propre. Alors ces arrêtés visent d'une part le secteur de l'hébergement touristique et d'autre part le secteur des discothèques, des restaurants et des cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport. Pour ces deux mesures, 16 et 45 millions d'euros ont été respectivement prévus. Alors que pouvez-vous nous dire, Mme la Ministre, sur les éventuelles conditions à l'octroi de ces aides ? On pense notamment à l'octroi par les entreprises aidées de dividendes et autres rémunérations des actionnaires qui peuvent fragiliser plus encore des trésoreries déjà mal en point ou encore pour éviter d'aider les entreprises zombies. Des mécanismes sont-ils prévus pour éviter cela ? Plus largement, quelles garanties sont exigées des entreprises aidées en matière de maintien de l'emploi ? Comme on le sait aussi, il y a des entreprises et des commerces plus durement touchés que d'autres par ricochet des mesures de lutte contre le Covid. On pense notamment aux établissements de l'horeca situés à proximité des quartiers de bureaux, autant d'entreprises tertiaires privées que d'administrations publiques. Est-ce qu'un effort particulier à leur attention est prévu ? Le cas échéant, lequel et par quels moyens ? Et enfin, Mme la Ministre, pouvez-vous nous faire état des chiffres de vaccination dans les magasins et les commerces ayant donné cette possibilité dans leurs locaux ? Envisagez-vous d'augmenter cette offre ? Voilà, M. le Président, j'espère que je suis resté vraiment dans mon temps de parole. Merci beaucoup. Oui, oui, je vous le confirme. Merci. Alors, c'est au tour de Mme de Radigues. M. le Président. Je vous en prie. M. le Président. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas… Je ne vais pas vous déranger, mais est-ce que ce n'est pas d'abord les gens qui ont introduit une question d'actualité ? Et après, les autres groupes ? Oui, mais ici, je laisse la question d'actualité déposée par… Parce qu'on était trois. Oui, mais vous n'étiez pas au début de la réunion, je pense. Donc, on a… Vous avez changé le travail ? Ah, OK. Donc, on laisse les groupes à intervenir, mais… OK, ça va. Non, j'attends. OK, ça va. Dans le règlement, c'est l'ordre de dépôt, donc je ne sais pas à quelle… Habituellement, en fait, ce qu'on faisait, c'était qu'on suivait l'ordre… Un ordre établi. Dans le cadre de la commission, on a toujours suivi cet ordre-là. OK. L'ordre de débat d'actualité. Dans le débat d'actualité, c'est l'ordre de dépôt, c'est vrai. De dépôt. Ici, je vous confirme que j'ai… Alors, pour deux choses. Moi, j'ai toujours suivi cet ordre-là et il se fait que l'ordre que je suis ici, justement, suit l'ordre des dépôts. Voilà. Donc, ça, c'est une double confirmation. Mais… Juste une fois, c'est évident, c'est que moi, je n'ai pas reçu de question de Mme de Batz. Ce n'est pas grave, mais je n'ai pas reçu de question de Mme de Batz. C'est pour ça que je voulais juste vérifier avec Mme la secrétaire. Avant, voilà, je voulais… pour qu'on puisse continuer. Et effectivement, on va voir ça avec Mme la secrétaire, mais je vais quand même laisser maintenant Mme de Radigues commencer son intervention. Et on revient avec vous, Mme de Batz. Il n'y a aucun problème. Merci. Merci, M. le Président. Oui. Et merci, Mme la secrétaire d'État, d'être présente parmi nous. Ce n'est pas évident, en effet, comme manière de travailler, parce qu'on est dans le cadre d'un débat d'actualité, dont les règles sont relativement strictes. Normalement, une seule question. Et j'entends pas mal de questions, en effet, sur le COVID safety ticket. Et c'est tout à fait normal sur les règles. Et c'est pour ça que, personnellement, j'aurais préféré, en effet, qu'on puisse d'abord avoir des échanges avec le ministre président, qui représente quand même tout le gouvernement, pour qu'on puisse discuter, en effet, des mesures, parce que c'est assez important. Quelles mesures ? On a, en effet, prolongé les restrictions sur Bruxelles. On va en prendre d'autres. Et donc, qu'on puisse avoir cet échange en amont, puisqu'ils vont avoir un impact économique, évidemment. Donc, voilà, c'est un petit peu inconfortable. Mais bon, c'était important, en effet, d'aborder la question économique, parce qu'en effet, l'été a été, comme on a pu le dire, de reprise. La reprise a été catastrophique, en fait, qu'on entendait. Alors, il y a eu, évidemment, les prolongations des mesures, les télétravails qui continuent, les horaires qui sont toujours limités, les jauges. Et à cela est venue s'ajouter la météo, qui n'a évidemment pas aidé. Et le fait est que les Belges et les étrangers ne sont pas venus, donc, à Bruxelles. Donc, ici, peut-être que je propose de venir lors de la dernière séance. Vous aviez annoncé, en effet, qu'il y aurait des mesures de soutien aux secteurs les plus touchés et pour lesquelles la reprise d'activité reste la plus lente. Et vous avez, en effet, tenu promesse, vu que le 31 août, vous avez annoncé, comme Madame Ladan l'a rappelé, des primes pour les hébergements touristiques et un soutien au secteur lourdement impacté. Alors, beaucoup de questions ont déjà été posées. Moi, je me concentrerais peut-être juste sur comment vous avez défini les modalités de ces différentes mesures et quelle concertation a eu lieu sur le sujet avec les secteurs concernés et quelles ont été les demandes et les recommandations des secteurs et comment vous en avez tenu compte dans la construction de ces primes. Voilà, merci beaucoup. Merci, Madame D'Arabie. Juste, peut-être que… Ah oui, je vois que Madame… Pour Madame de Batch, Madame Ascritelle et Commission va prendre contact avec vous ici tout de suite où elle n'a pas déjà fait, je crois, pour le dépôt de votre question. Mais de toute façon, vous pourriez intervenir dans le débat d'actualité, il n'y a aucun problème. Ça va, mais je vais… Maintenant, je suis l'ordre, donc moi j'ai le dépôt et donc je vais donner la parole à… Et c'est maintenant… Ah, c'est mevrouw Zandrie. Ja. Ja. Dank u wel, meneer. Debezout. Dank u wel, meneer de voorzitter. En goeiemorgen, collega's. Goeiemorgen, mevrouw de minister Trachten. Voilà. Ik heb mijn vraag inderdaad ook eventjes gesteld. Ondertussen is die door de actualiteit alweer achterhaald. Mais c'est surtout comme le collègue de Radigues a l'aise a dit, à nos entreprises qui font tout à faire pour lesquelles de travail en de santé. C'est aussi le CEO de technologie-fédératie Agoria, Bart Steukes, qui a dit dit, a dit que les mois ont travaillé. C'est aussi le organisateur NSZ, qui est très écrite sur comment la situation évolueit. Et beaucoup de personnes en plus en plus dans le centre, les européennes, les centrages, les centrages, ont très très puissé par la crise, parce qu'il y a beaucoup de touristes, des télévres, des télévres, qui a massacrément été introducés. Et c'est bien évidemment que les économiques de Bruxelles sont discriminés par contre leurs collègues de Vlaamse et Waalse de vaccinatégraat. Mijn vraag was natuurlijk welke maatregelen er worden getroffen door het Brusselse gewest naar deze zelfstandigen die indien, toen was er nog geen sprake van versoepelingen in Brussel, maar ik hoor nu net op het nieuws dat er een principesakkoord is van alle regio's om de coronapas in te voeren en dat Brussel nog strenger zou zijn. Dus graag had ik willen weten van daar waar de zelfstandigen, de ondernemers eigenlijk zullen afzien van dat er misschien niet genoeg klanten komen of hoe wij als gewest daar aan tegemoet kunnen komen. En wat, graag hoor ik van u, de laatste stand van zaken naar de maatregelen die eigenlijk voor onze Brusselse zelfstandigen zal worden getroffen. Ik bedank u wel, mevrouw de minister. Bedankt, mevrouw Zemmoury. Alors maintenant c'est au tour de madame Lefranc. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour monsieur le président. Bonjour madame la ministre et chers collègues. Je vous souhaite à tous d'abord une très bonne rentrée, en sachant déjà qu'on a les prémices d'une rentrée qui va être haute en défi. C'est le cas de le dire, et ne serait-ce que l'annonce qui a été faite hier de l'instauration d'un past sanitaire généralisé en région bruxelloise et l'impact qu'elle va avoir sur différents secteurs, notamment de l'horeca, des clubs de sport, des salles de fitness, des foires commerciales, des congrès, enfin bref, le secteur culturel, c'est un peu une annonce qui fait l'effet d'une douche froide pour les différents secteurs qui ont largement, vous le reconnaîtrez tous ensemble, déjà assez payé les prix de cette crise. Alors vous m'excuserez monsieur le président, mais moi si c'est possible je rajouterai juste une question, ou alors on tient compte de l'ensemble des questions qui ont été posées par madame Barzin, qui pour moi sur la question que j'aurais voulu poser sur la question du pass sanitaire, et donc je vais me concentrer maintenant sur initialement la question, puisqu'il a été précisé par les services qu'il fallait poser une seule question, et donc j'ai respecté cette gymnastique vu que ce n'est pas évident en période de crise. Donc madame la secrétaire d'État, à l'heure de la rentrée parlementaire, nous le savons très bien, les chiffres de l'épidémie du Covid sont en demi-teinte, il y a un taux de vaccination en Berne et une hausse des contaminations à Bruxelles. Alors si les offres d'emploi sont en hausse, ce qui est un point important lorsqu'on a une lecture économique, certains secteurs ont toujours besoin à ce jour des aides régionales pour joindre les deux bouts. Alors ces aides ont permis, reconnaissons-le, depuis le début de cette crise, de sauver un bon nombre d'entreprises qui étaient, il faut le reconnaître, aussi saines et solides économiquement. Deux secteurs sont toujours mal en point, celui du tourisme et celui de l'horeca, et en fonction de leur public, les établissements n'ont toujours pas pu retrouver leur clientèle pré-corona, et cela se sent dans les bilans financiers. Alors vous avez à ce titre mis en place une nouvelle prime, une prime relance. Alors sur base de ces éléments, j'aimerais vous poser les questions suivantes. Alors comment se place cette nouvelle prime relance budgétisée à 45 millions d'euros dans votre objectif de sortie de crise, et de cette nouvelle que nous avons de l'instauration d'un pass sanitaire, pour finalement dans la transition d'un écosystème financier sain et dynamique ? Comment cette prime impacte-t-elle le budget régional ? Et puis surtout, jusqu'à quand les fonds mis à disposition seront disponibles pour les entreprises de ces secteurs ? Je vous remercie. Merci. Moi j'interviendrai en dernier, même si j'avais déjà déposé une question à l'actualité. Alors je vais laisser donc le tour à ma vraie de Bats. Merci, meneer de voorzitter. Est-ce que c'est une question à l'actualité ? Est-ce que c'est une question à l'actualité ou non ? Je n'ai rien à dire. Je vois que le ministre n'a pas dit. Sorry. Non, c'est moi qui m'excuse alors auprès de la ministre. Mais en fait, vous pouvez tous le savoir si notre chef, notre fractie-secretaris, il est en fait à l'hôpital. Ou c'est un attentif. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a eu malentendu. Vraiment. Mais goed, de vragen zullen niet zo anders zijn dan van de andere collega's, natuurlijk. De vaccinatiecijfers, alarmerend laag zijn, dat hoeft niet meer gezegd. Dat is zo. Maar de reacties van de economische middenveldactoren spreken boekdelen. Hans Maartens, de delegator van VOCA, liet optekenen dat de lage vaccinatiegraad in Brussel de terugkeer naar kantoor hypothekeert en ook de relance, de economische relance, in Brussel hypothekeert. En dat is natuurlijk ook zo. Hans Maartens heeft het daar bij het rechte eind, maar ook andere zelfstandig organisaties, trekken allang aan de alarmmel en vragen aan de regering om in actie te schieten. Zeker naar die zeer zwaar getroffen horeca- en evenementensector. En anders dan de andere collega's die ik tot nu toe gehoord heb, ben ik ervan overtuigd dat dat COVID-safe-ticket wel een oplossing is. Laat ons ook maar eens kijken wat in Frankrijk is gebeurd. We hebben daar gezien dat bij de invoering van dat ticket de vaccinatiegraad ook omhoog is gegaan. En meneer De Voort en mevrouw de minister, toen collega Verstraat verwees naar die vriend die noodgedwongen moet uitwijken naar Vlaanderen, ook voor zijn feest s'avonds, dat is diezelfde vriend die ik ook ken. Ik ga ook naar dat trouwfeest. En mocht er in Brussel al een COVID-safe-ticket geweest zijn, had die man niet moeten uitwijken, dan had dat rustig in een horecazaal in Brussel kunnen plaatsvinden hebben, want iedereen in de vriendenkring is uiteraard gevaccineerd. Ik heb het dan ook nog niet over de noodlijdende toeristische sector. Hotels staan leeg. Het volstaat te praten met mensen uit de hotelsector, die zeggen we houden dat geen weken, geen maanden meer vol. En dus kom ik tot de vragen aan mevrouw Tracht, die misschien een beetje achterhaald zijn, want mijn vraag was natuurlijk, welke maatregelen gaat u nemen om die zware getroffen middenstand, horeca en andere economische sectoren te helpen? Maar goed, ondertussen is er wat steun aangekondigd. Misschien goed dat u daar nog eens toelicht. En het zou mij ook benieuwen in de andere collega's, mocht u misschien in uw antwoord toch ook wat toespitsen wat u gaat doen om het toerisme in Brussel, ook het binnenlandstoerisme, terug aan te zwengelen. En misschien toch ook wat toelichting te geven, want gisteren kondigde men inderdaad aan dat dat COVID-teken komt. De grote krachtlijnen zijn bekend, maar u zit hier namens de regering, dus graag ook een woordje uitleg hoe dat precies zal verlopen in Brussel. Dank u. Dank u, mevrouw de Bête. Je me tourne vers M. Dagrin. Je vous en prie. Merci, M. le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de me limiter à une question. Je n'avais pas compris cet exercice-là. Comme il vient d'être dit par les commissaires, la situation des indépendants bruxellois et des PME reste très problématique. La plupart doivent faire face à un an de dettes accumulées. Nombreux sont ceux qui se situeront à la limite de la faillite de leur établissement. Et s'ils parviennent à éviter la faillite, ils resteront confrontés durant plusieurs années à la précarité engendrée par le remboursement de leurs dettes. Ils et elles ont besoin d'aide à la hauteur de leur perte de revenus. Le chiffre d'affaires de nombreux d'entre eux est toujours impacté par la crise de la COVID. D'une part, il y a la prolongation de certaines mesures sanitaires à Bruxelles et d'autre part, il y a le nombre de clients qui restent inférieurs à une situation normale suite à la continuité du télétravail et au manque de touristes. Il est évident pour tous que dans ce contexte de non-retour à la situation précédente, il faudra soutenir les indépendants via des mesures d'aide supplémentaires. Nous avons appris dans une communication de Mme la secrétaire d'État et du gouvernement qu'il y a une prime dite de relance. Donc, liée à la perte du chiffre d'affaires et du nombre d'équivalents en temps plein pour 45 millions d'euros. Nous espérons que cette prime pourra aussi être payée aux bénéficiaires de la prime TETRA, qu'il n'y a pas une contradiction entre l'un et l'autre. Certains établissements ont investi dans du matériel de contrôle de CO2, de filtration d'air et de ventilation. Donc, nous pensons qu'il est plus intéressant de soutenir ce genre de mesures sanitaires qui ne divisent pas les gens et qui est à l'opposé de ceux qui veulent appliquer un COVID pass, même dans les cafés et les restaurants. Donc, j'en reviens à ma question et je reviens à la prime TETRA. Donc, après de nombreux mois d'attentes et de manifestations, le secteur des cafés et des restaurants a enfin vu arriver la prime TETRA+, liée à la perte de leur chiffre d'affaires et du nombre d'équivalents en temps plein. Je voudrais avoir le bilan de cette prime. Est-ce que le solde a été clôturé ? Combien d'établissements auront touché cette prime ? Pour quelle somme ? Je vous remercie à l'avance. Merci, M. Dagrin. Voilà. Et donc, pour finir le tour de prise de parole, j'avais aussi déposé une question d'actualité pour mon groupe. Donc, je vais enchaîner directement, comme ça, on ne perd pas de temps. Voilà, j'attends pour le chrono, comme ça. Merci. Voilà, Madame la Secrétaire d'État, on a eu un été pour lequel on a vécu des drames, notamment en Wallonie. Et on voit qu'à Bruxelles, on pense à nos indépendants, on pense au secteur Eureka. Mais on voit que cette crise, elle touche tout le monde. Et pendant l'été, malheureusement, au niveau du tourisme, avec la météo, on n'a pas été gâtés. D'autre part, on sait aussi que le taux de vaccination à Bruxelles, je ne veux pas revenir là-dessus, n'est pas suffisant. Il y a des stratégies à mettre en place. Et que pendant cette période où, après un code éco, on a décidé de mesures d'assouplissement dans certaines régions, pour Bruxelles, c'est un peu le statu quo. Et donc, on doit voir comment maintenant, au niveau de la région, au niveau du gouvernement, on continue à soutenir. Je dis bien continue à soutenir nos acteurs économiques. C'est pour ça que ma question globale, c'est de voir quelle est votre feuille de route, comment vous envisagez cette aide globale. Est-ce que vous allez continuer cette forme de prime forfaitaire qu'on avait décidé au départ, ou est-ce qu'on va aller vers une forme d'indemnisation selon des secteurs, secteur qui serait encore à l'arrêt, secteur qui serait ouvert, mais avec un certain nombre de restrictions. Donc, finalement, quelle est la philosophie derrière ça ? Et alors, un élément, parce que je sais qu'il y a eu une série de mesures et donc de primes différentes. Et le 18-19 a joué tout son rôle de centralisation de l'information. Donc, je crois que dès le moment où on va décider de nouvelles mesures ou d'une mesure en particulier, il faut qu'elles soient bien communiquées, qu'on puisse bien informer nos acteurs de terrain pour qu'ils puissent bénéficier de cette aide. Et on a vu que, notamment, quand on a débloqué les primes forfaitaires, il y avait un taux de liquidation important par rapport à la demande. Donc, ça, c'est important dans notre évaluation des politiques publiques. Donc, c'est l'information autour de toutes les aides qui vont être encore débloquées pour les prochains mois pour gérer ces crises et surtout soutenir nos acteurs économiques. Je vous remercie pour votre réponse. Merci, M. le Président. J'imagine que par là, vous me cédez également la parole. Merci, Mesdames et Messieurs les députés. J'espère aussi que vous avez eu l'occasion de prendre des congés et de vous reposer. Je vous remercie également de me donner l'opportunité, déjà avant la rentrée parlementaire officielle, d'échanger avec vous et de vous dire où on en est dans les aides et les soutiens aux différents secteurs économiques. Je pense que c'est tout à fait légitime pour vous de le demander et j'étais moi-même demandeuse de pouvoir vous donner ces informations. Autant c'est inconfortable pour vous de ne me poser qu'une question dans le cadre du règlement, autant c'est aussi inconfortable pour moi de respecter les délais et d'essayer de répondre à toutes vos questions dans un délai aussi bref. Je vais essayer de faire le maximum de ce qui est possible pour être concise tout en vous donnant le maximum d'informations. Je ne doute pas qu'on aura l'occasion de revenir sur chacun de ces sujets en détail, que tous les chiffres que vous demandez, etc., vous les obtiendrez. On vous transmettra aussi les arrêtés, etc., pour que vous puissiez examiner dans le détail et avoir plus de détails que ce que je pourrais vous donner ici le plus rapidement possible. Je vais donc parler essentiellement de mes compétences pour ne pas manger du temps avec des compétences d'autres ministres qui, soit vous ont déjà donné des explications ou viendront encore dans les jours qui viennent. Je dirais néanmoins quand même un mot sur le Covid-Safe Ticket. Et donc, par exemple, pour avoir plus de détails sur les projets du gouvernement sur le Covid-Safe Ticket ou l'avancement des négociations, parce que ça ne dépend pas que de nous. Au contraire, le ministre-président vous répondra évidemment mieux que moi, en plus de détails. Et pour les chiffres relatifs à la vaccination, M. Macron, je pense, est déjà venu en commission et reviendra aussi très bientôt. Donc, nous pouvons encore rester en se dérouler sur le point de choses dont nous nous basons sur le détail de l'économie de soutien qui, selon mon détail, valait. Donc, c'est la situation. Au 20 janvier 2021, le détail de l'économie a constaté que les objectifs de l'économie de l'économie ont été réalisés. Les objectifs de l'économie ont été réalisés sur le détail de l'économie de l'économie. Les objectifs de l'économie ont été réalisés sur le détail de l'économie de l'économie de l'économie. Les jauges maximales ont donc été maintenues pour les événements. Nous restons aux mêmes règles pour les rassemblements jusqu'à 200 personnes en intérieur, 400 en extérieur, avec autorisation des autorités communales et utilisation du CERM, c'est-à-dire COVID Event Risk Model ou COVID Infrastructure Risk Model, c'est-à-dire le CIRM, quand celui-ci est d'application. L'autorité fédérale a maintenu l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour les événements qui dépassent les jauges avec application du CERM ou du CIRM. En revanche, pour les événements dont l'accès est conditionné au COVID Safety Kit, l'autorité fédérale ne les a pas soumis au CERM ou au CIRM, car l'accès à ces événements est autorisé, comme vous le savez, qu'à des personnes qui ont démontré un certain degré de protection contre le virus. Et donc, ceci est un outil de gestion des risques, c'est-à-dire que ça ne garantit pas aucune circulation du virus, mais ça garantit qu'il y a le moins de circulation possible du virus au sein de ces événements. En cas de dégradation de la situation, j'insiste, qui nous amènerait à un niveau 5, dégradation de la situation sanitaire, et vous connaissez les indicateurs, c'est la capacité des soins intensifs, le taux de reproduction du virus, le taux de positivité, le nombre de cas contacts. Il est essentiel pour le gouvernement, et tout particulièrement pour moi, qui exerce les compétences économiques, d'avoir la possibilité, j'insiste aussi là-dessus, de permettre aux établissements de rester ouverts et à ceux qui sont actuellement encore entravés, de rouvrir. La stratégie en matière de vaccination reste une stratégie de vaccination, de vaccination de proximité et de sensibilisation, mais sur le plan économique, nous devons être prêts à anticiper une situation sanitaire qui pourrait devenir défavorable. Dans cette hypothèse, donc en cas d'évolution défavorable de la situation, le Covid-Safety-Kate auquel nous réfléchissons serait un outil de gestion des risques à durée déterminée, qui permettrait donc de maintenir les établissements ouverts ou bien de rouvrir des établissements qui sont fermés, en faisant en sorte qu'il y ait un minimum de risque de circulation du virus dans ces établissements. Le CST, donc le Covid-Safety-Kate, permettrait, j'insiste, c'est un conditionnel, c'est une possibilité, si la situation le nécessite et si nous devons activer cette possibilité, ce serait bien sûr en concertation avec les secteurs, aux établissements concernés de rester ouverts, c'est bien pour éviter des fermetures, soit d'ouvrir pour ceux qui sont encore fermés, avec un taux d'activité et des jauges similaires aux autres régions. C'est bien ça qui est poursuivi. Alors vous le savez, pour arriver à cette possibilité, il y a un long chemin juridique et démocratique, et c'est normal, quand on parle de restreindre la possibilité d'accès à certains lieux, il est normal que les parlements se prononcent, et donc vous aurez bien sûr toute l'information préalable. Ce type de possibilité doit être strictement encadré, doit poursuivre un objectif légitime, l'objectif légitime, c'est bien de maintenir ouverts ou d'ouvrir des lieux qui sont actuellement encore fermés, ça c'est bien l'objectif, on est dans la gestion des risques, la mesure adoptée, à savoir l'adoption d'un COVID safety kit, qui est la seule mesure qu'on voit aujourd'hui pour maintenir les établissements ouverts, le cas échéant, en cas de dégradation de la situation, elle doit être nécessaire et proportionnelle, et à nouveau, c'est si la situation sanitaire le nécessite, et cette possibilité ne peut être enclenchée que si elle est prévue dans un texte doté par un Parlement, et donc bien sûr que dans les prochaines semaines, l'ensemble des dispositions nécessaires vous seront soumises. L'objectif, c'est donc bien de trouver un équilibre entre la protection indispensable de la population, des services de soins de santé d'une part, et par ailleurs la nécessité pour un certain nombre de secteurs et d'activités, de poursuivre leur activité à un niveau de risque minimal. Je pense que c'est aussi, outre la question économique, la question des secteurs concernés, c'est important aussi pour de nombreux d'entre nous, et pour la population bruxelloise, de pouvoir avoir une vie sociale, et avoir l'opportunité d'avoir des activités de nature événementielle, culturelle, ou même de pouvoir aller dans des restaurants et des cafés au cours du printemps, et au cours de l'automne et de l'hiver prochain, contrairement à ce qui a eu lieu l'année dernière. En ce qui concerne les soutiens mis en place, et donc là j'en viens aux réponses liées à vos questions précises, on continue, comme depuis le début de la crise, à adapter les soutiens à la situation sanitaire, et on continuera tant que ce sera nécessaire. Le 15 juillet dernier, le gouvernement avait marqué son approbation sur le principe d'un soutien complémentaire. Le 27 août, nous avons adopté en première lecture deux arrêtés. Il s'agit d'abord d'une prime relance à destination des restaurants, cafés et leurs fournisseurs, mais aussi destinés au secteur de l'événementiel, du sport, du tourisme, de la culture, du transport de personnes, ainsi qu'aux discothèques, c'est-à-dire le même périmètre que la prime tétra, et par ailleurs un arrêté avec une prime à destination des hébergements touristiques. Ces arrêtés ont été envoyés pour avis à Brue Partners et au Conseil d'État. On a reçu l'avis de Brue Partners vendredi dernier, celui du Conseil d'État avant-hier. Les discussions et les adaptations sont en cours avec nos administrations. On répond aux arguments qui nous ont été envoyés par le CES et le Conseil d'État. On souhaite une adoption en seconde lecture la plus rapide possible. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous enverra les textes de manière à ce que vous ayez l'ensemble des réponses à vos questions. On va devoir également notifier ces textes à la Commission européenne en mobilisant le cadre temporaire COVID pour les aides d'État. Le délai de réponse de la Commission européenne est d'un mois. On table donc sur une ouverture des formulaires dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Outre l'avis formel de Brue Partners, ces dispositifs ont été présentés, bien sûr, à la Task Force Économie, mais aussi à l'ensemble des secteurs que nous consultons, comme vous le savez, de manière très étroite et incessante. Concernant d'abord la prime relance pour un budget de 45 millions d'euros, la Regierung veut opniever steunen à ondernemers qui sont actifs dans les secteurs où l'erstelle est encore plus belémée, pour que cela soit un optimisme de activités et encore pour un niveau de activités de la session d'économie de 2021. C'est comparé avec ce que ça a été réplacé par 2019. Le plan de la première première, la réduction de l'économie et différents coûts aux différentes intérêts et objectifs. Les secteurs et les secteurs de culture et le secteurs de soutenir, la soutenir de réca-économies, qui s'adaptent à des récats de récats de récats de récats, et où le niveau de l'activité est encore plus basé et plus dans le particulier de l'inrichton et de l'inrichton qui ont duré le plus particulier, comme les acteurs, l'Europe, la zone touristique et ainsi de suite. Les objectifs de l'application pour l'application de l'application de l'application de l'application de l'application de l'ANAN, le fait d'avoir réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 25 000 € en 2019, mais aussi, plus particulièrement pour les restaurants et les cafés, de disposer d'application d'une « caisse blanche » dans la mesure où ceci est applicable aux établissements concernés. Le montant de l'aide est calculé en fonction du pourcentage de la perte du chiffre d'affaires et du nombre d'équivalents en temps plein et les entreprises starters auront accès à une prime forfaitaire pour autant qu'elles remplissent les conditions générales de la prime. Une possibilité d'accès nouvelle découle de la proposition d'ordonnance que vous avez discutée et adoptée au cours de l'été. En effet, les entreprises en PRJ, donc en réorganisation judiciaire, pourront faire une demande de prime. des dispositions et montants différents s'appliquent cependant pour les différents secteurs en fonction de leur réalité. Vous avez les restaurants et les cafés et leurs fournisseurs, l'événementiel et la culture, et enfin les discothèques par ailleurs. À nouveau, pour les détails, vous obtiendrez très prochainement les arrêtés et vous aurez l'ensemble des informations. Mais donc, je peux déjà vous dire que pour l'ensemble des secteurs, au niveau du calcul des équivalents temps plein, une ligne à 0,5 équivalents temps plein est ajoutée pour répondre aux demandes émises par les partenaires sociaux. Il y a ensuite trois paliers. On a de 0,5 à moins de 10, de 10 à moins de 20 et à partir de 20 équivalents temps plein. En ce qui concerne le calcul de la perte de chiffre d'affaires, je le dis rapidement, je suis désolée, c'est l'exercice, mais vous aurez toutes les informations. Pour les restaurants, cafés et leurs fournisseurs, la perte de chiffre d'affaires doit être d'au moins 60%. Le but, c'est bien de cibler les établissements qui souffrent encore largement d'un déficit de fréquentation. Un second palier est établi à 80% ou plus de pertes. La perte de chiffre d'affaires doit être d'au moins 40% pour les discothèques, tout comme pour les secteurs de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport. Et d'autres paliers sont établis à 60 et 80% de pertes de chiffre d'affaires et 80% ou plus. La période de référence étant l'année précédente, précédant la crise, comparée à la première de celle-ci. Pour l'année précédant la crise, on prend les trimestres 2, 3, 4 de 2019 et le 1er de 2020. Et pour l'année de crise, le trimestre 2, 3, 4 de 2020 et le 1er trimestre de 2021. Je m'excuse si j'étais un peu vite, je peux vous transmettre et mon texte et les arrêter dès qu'ils auront été adoptés. Les montants sont les suivants. Pour les restaurants, les cafés et leurs fournisseurs, ce sont des montants qui iront de 7 000 à 26 000 euros. Pour les discothèques, de 7 000 à 27 000 euros. Et pour l'événementiel, la culture, le tourisme et le sport, de 7 000 à 27 000 euros également. En ce qui concerne les hébergements touristiques, comme pour la prime Tetra, un arrêté spécifique est donc prévu pour les hébergements touristiques. On en avait d'ailleurs discuté de manière étroite avec le secteur. Cette aide reprend le mécanisme de l'arrêté du 26 octobre 2020, donc il y a presque un an, relatif à une aide aux hôtels et appart-hôtels, mais sera ouverte à tous les secteurs de l'hébergement touristique, comme l'avait été la prime Tetra. Les conditions d'accès à cette prime sont donc similaires à la précédente et nécessitent notamment de remplir des conditions de santé financière. Pour les hôtels et appart-hôtels, je ne vous y crée que cet exemple-là, l'aide consiste en une prime de 1 100 euros par unité de logement, soit par chambre, pour coller à leur coût fixe. Pour les autres types d'établissements, je vous renvoie à l'arrêté, sinon ça va être ici interminable. Un montant total de 16 millions d'euros est donc prévu pour cette mesure. Par ailleurs, et pour terminer avec les nouvelles mesures de soutien, le gouvernement a adopté également le 15 juillet 2021 une note de principe pour proposer un mécanisme de soutien à l'achat d'appareils de ventilation. Vous voyez qu'on essaye de soutenir les mesures de réduction des risques à tous les niveaux. Cet arrêté sera proposé plus tard pour être en adéquation, notamment avec le nouveau protocole fédéral. Vous vous souvenez qu'on a eu des discussions à ce sujet-là aussi. Nous sommes dépendants des règles adoptées au fédéral. Et avant d'inciter les entreprises bruxelloises à acheter des dispositifs, il faut être sûr que ce soit bien ces dispositifs-là qui soient entre guillemets homologués. Et donc, dès que nous aurons ces informations, l'arrêté sera proposé. Pour conclure, je vous rappelle que les autres mesures de soutien que vous connaissez tous très bien, comme les prêts ou les mesures d'accompagnement et de médiation, restent disponibles et je reste moi-même disponible de notre prochaine commission pour vous faire le bilan et de chacune de ces mesures, des mesures qui sont passées, de l'état d'avancement des nouvelles mesures que nous avons en préparation et sur leur succès, entre guillemets, sur leur réception par les bénéficiaires concernés. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, les éléments que je pouvais vous donner aujourd'hui dans le cadre de ce débat d'actualité. Je pense que j'ai dépassé mon temps de parole. À nouveau, dès que les arrêtés sont adoptés, vous les obtiendrez. Le texte que j'ai ici devant moi, je peux également vous l'envoyer de manière à ce que vous ayez l'ensemble des éléments de manière plus claire quand ils sont exposés oralement. Merci pour l'ensemble de vos réponses. Je vais maintenant céder la parole à Madame Barzin pour la réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci à la ministre pour ses réponses. Elle a dépassé sans parole, mais elle a fait toute une série de rétroactes. En fait, ici, on est vraiment dans un débat d'actualité avec une urgence, notamment pour les indépendants et les commerçants bruxellois. Deux éléments. Je n'ai rien entendu sur la circonscription des mesures aux zones identifiées comme les plus problématiques en termes de vaccination. Je n'ai rien également concernant la durée d'un Covid-Safe Ticket, alors qu'il est important de déterminer un terme pour cette mesure. Je n'ai rien sur les modalités de ce dispositif, alors qu'il est maintenant annoncé un peu partout dans la presse. Concernant la prime de relance, j'avais comme information qu'effectivement, calqué sur Tetra, il fallait un minimum de 60 % de perte de chiffre d'affaires, de sorte à pouvoir viser ces quartiers les plus pénalisés. On pense au centre-ville, on pense aux quartiers européens, encore plus pénalisés par la crise sanitaire. Comment pouvez-vous aujourd'hui en faire une réponse, ce que nous contestons par ailleurs, parce qu'aujourd'hui la réponse devrait être une meilleure politique de vaccination. Comment pouvez-vous en faire une réponse aujourd'hui au problème global qui va être posé à l'horeca, au secteur des foires, au secteur des espaces culturels, au secteur du sport et du fitness ? Ici, on ne parle pas de la même chose. Et alors, je voudrais reprendre encore un exemple. Comme l'a dit mon collègue Verstraten, ici, en fait, on est en train d'envisager des mesures, que ce soit en termes de non-suspension, des mesures comme en termes de Covid-Safe-Ticket, qui vont avoir des conséquences. Imaginez, vous avez un commerce à UCL, UCL est extrêmement bien vacciné, et vous allez avoir la concurrence directe de Waterloo avec ces mesures. Idem, vous êtes à Lacan, vous allez avoir la conséquence directe des commerces de Wesenby, Copem ou de Villevord. Donc, en fait, c'est extrêmement pénalisant pour toute une série de commerçants bruxellois, et ça, ça ne va pas, madame la ministre. Alors, l'absence de réponse sur la concertation préalable des secteurs et sur les analyses d'impact des mesures montre une grande impréparation, avec le risque, d'une part, que ces mesures ne soient pas une réponse à la faiblesse de la vaccination à Bruxelles, et d'autre part, que les conséquences économiques soient à nouveau plus lourdes pour Bruxelles. Je le redis, les commerçants bruxellois, je termine, M. le Président, ont déjà assez subi les conséquences inéluctables de la crise sanitaire avec des aides plus faibles et plus tardives. Ils ne peuvent pas aujourd'hui subir les conséquences de l'incurie du gouvernement en termes de vaccination. Je vous remercie. Oui. Donc, je rappelle, il y a un timing. J'essaie toujours de faire cause de flexibilité, vous le savez. Mais je rappelle aussi que madame la secrétaire d'État a déjà avancé beaucoup de réponses, malgré les questions qui ont été posées comme ça en direct. Donc, je crois que l'exercice n'est pas évident et on aura, on aura justement encore l'occasion de revenir sur toutes ces questions dans les courants des prochaines commissions, ou en mon sens plein air, évidemment. Alors, je peux me tourner maintenant vers Meneur Verstrat. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Je sluit mij uiteraard, je sluit mij opnieuw aan bij de zeer pertinente opmerkingen van mevrouw Barzin ook. En u hebt iets zeer belangrijks gezegd, mevrouw de staatssecretaris, en dat is dat het democratisch debat op dit vlak gerespecteerd moet worden. Een dergelijke maatregel, die COVID-safety ticket, dat is natuurlijk vrij ingrijpend. We gaan burgers een beetje politieagent ten aanzien van elkaar laten spelen op dat vlak, en ik denk dat dat een zeer gedegen democratisch debat verdient. U hebt het zelf ook gezegd, en ik vind dat dat dan ook iets is waar het parlement zich over moet kunnen uitspreken, waar een gedegen parlementair debat over moet komen, liefst in de plenaire zitting. Waarbij dat iets is dat niet zomaar met een penetrek van de regering gewoon beslist wordt, en waar we zeer duidelijke afspraken maken, ook over de modaliteiten daarvan, hoe lang dat gaat duren, op welke manier, voor welke sectoren, etc. Dat daar toch een grote duidelijkheid over is, over hoe we dat gaan doen. Uiteindelijk natuurlijk zal op het einde van de rit onze enige redding zijn een verhoogde vaccinatiegraad. Maar één bedenking die ik mij daar nog over maak, is ook de handhaving van die COVID-safety-ticket. Want ik heb een beetje mijn twijfels dat eigenlijk in de buurten die het meest geïmpacteerd zijn, zijnde een Molenbeek, zijnde een Sint-Jooste-Node, of dat in de horeca-etablissementen daar, of men daar werkelijk om een COVID-safety-ticket gaat vragen aan de planten, wanneer men binnenkomt. Ik heb daar gelet op de handhaving van de maatregelen in het verleden in Brussel, serieus mijn twijfels. Bedankt me neemt, verstande. Alors, c'est au tour de… Je pense que c'est… Het is aan mijn turn. Het is aan mijn turn, Meneer de Président. Meneer de Lannan, oui, c'est ce que je… Désolée, Meneer de Lannan. Nee, pas te souci. Merci, Meneer de Président, je serai très brève. Je voulais remercier Meneer de la secrétaire d'État de ses réponses. Je suis évidemment très curieuse de lire les textes parce qu'elle n'a pas pu répondre à toutes les questions que je lui ai posées. Et je pense qu'il est aussi temps d'arrêter de se chamailler. Je crois que la situation est tellement compliquée et difficile qu'il est inutile de charger la secrétaire d'État de cette façon. Enfin, en tout cas, je trouve que le MR a un peu exagéré aujourd'hui. Moi, je voudrais soutenir notre ministre. Et puis, on aura évidemment l'occasion de discuter de l'ensemble des dispositifs qui sont maintenant en débat et sur la table. Mais je pense qu'il faut le faire avec sérénité et avec respect. Voilà. Merci, en tout cas, Mme la secrétaire d'État. J'attends les documents écrits et nous aurons l'occasion de revenir sur toutes ces questions. Merci beaucoup. Merci, Mme Lannan. Alors, c'était Mme de Radigues. Je vous en prie, Mme de Radigues. Merci, M. le Président. Donc, oui, je voulais aussi remercier la secrétaire d'État de son soutien et aussi d'être aux côtés des entrepreneurs et des entrepreneuses. Je sais qu'on peut chacun avoir sa vision, mais je trouve qu'il y a vraiment cette posture-là et c'est positif. J'avais juste envie de souligner, en effet, on parle aussi du Covid-Safe Ticket. Ça ne concerne évidemment pas que l'économie. Il y a aussi des questions sanitaires. Et donc, il y a toute cette transversalité qui est importante et qui n'est pas facile à gérer. Et aussi de rappeler qu'en fait, on est dans une situation qui va durer. On n'est peut-être pas à la première, on n'est pas à la dernière pandémie. Il y a quand même des situations qui risquent de se reproduire. On a aussi des énormes défis qui sont défis d'ordre de la crise climatique et de la biodiversité et de la pollution. Et donc, toutes ces crises, on va devoir y faire faible pour s'adapter, en fait. Là, on est en effet sur des primes de relance. On sauve l'emploi, on sauve les meubles, mais il y a vraiment une autre… Enfin, la transition qui doit être en marche. Et donc là, ça vaut aussi la peine de reprendre tout le travail, en effet, qui est fait par la secrétaire d'État, notamment avec le Donut, qui est un élément d'analyse, mais pour pouvoir faire cette transition. Donc voilà, malheureusement, la situation, elle est grave et ça va durer. Et donc, on doit aussi continuer à réfléchir ensemble vers cette transformation de la société pour le monde nouveau auquel nous allons faire face. Voilà. Merci, madame. Alors, ma vraie Zemmoury. Merci. Merci, meneer de voorzitter. En merci, mevrouw de minister, voor uw zeer gedetailleerd antwoord, eigenlijk, waar we nog de verdere teksten van gaan ontvangen. Mijn frans is misschien niet zo goed, maar ik heb toch wel heel goed begrepen dat u heeft gezegd, per sector, per wijk, de Europese wijk, de Centrumwijk, de hotels, de apart hotels, u heeft daar percentages aangegeven, u heeft daar exact aangegeven welke hulp en op welke manier dat er tegemoetgekomen gaat worden aan de sector. Dus ik denk dat u zeer, zeer specifiek bent geweest eigenlijk in het beantwoorden van mijn vragen in elk geval, en ook een stuk van die van de collega's. Het is inderdaad enkel de bezorgdheid, maar er is niet enkel uw bezorgdheid, het is vanaf dat we het COVID-safety ticket gaan invoeren, of dat het inderdaad zal toegepast worden, en of dat we daarmee eigenlijk de effecten gaan bereiken die we zouden willen. En dat is dat er maximaal mogelijk mensen gaan gevaccineerd worden, of nog een vaccin zullen... Ik hoop, mevrouw de minister, dat u ook bij de overheid zal aandringen, dat we inderdaad niet in een soort politiestaat gaan zitten, waar de ene burger over de andere gaat controleren, of maatregelen gaat nemen, of dat het uit de hand kan lopen. Dus daar denk ik dat we, zoals collega Verstraten ook heeft gezegd, dat we echt een serieus debat moeten voeren van hoe dit eigenlijk begeleid kan worden, en welke middelen, tools we kunnen geven aan horeca-uitbaters, of horeca- of zelfstandigen in het algemeen, van hoe daarmee om te gaan. Maar dat is natuurlijk niet alleen u, maar samen met de collega's in de regering. Voor mij waren de antwoorden in elk geval zeer duidelijk en zeer gedetailleerd. Dank u wel. Bedankt, mevrouw Zemmourim. Ja, bedankt. Mme Lefranc, je vous en prie. Mme Lefranc. Mme Lefranc, je ne vais pas être très longue. La seule chose, effectivement, s'il y a bien un ministre qui aurait dû être présent à cette commission d'aujourd'hui, c'est M. Marron, parce qu'on est face à un échec total d'une politique de vaccination. Et aujourd'hui, ce n'est pas M. Marron qui passe à la caisse, c'est l'ensemble de chefs d'entreprise, de secteurs entiers qui se trouvent totalement désarmés. Parce que je rappelle, je pense même vous-même, Mme la secrétaire d'État, vous avez expliqué de quelle manière il était difficile, la première, la deuxième vague, la troisième vague, de pouvoir tenir. Et les gens ont mis leur économie, ont mis leur force, ont essayé de sauver leur bébé jusqu'au bout. Mais là, ils sont au bout. Et donc, on peut débattre sur le pass sanitaire, l'opportunité. On peut débattre de toutes ces mesures que l'on prend dans une situation exceptionnelle. Moi, ce qui me dérange fortement, c'est qu'on s'est mobilisés ce matin pour avoir un débat sur l'économie. J'aurais espéré entendre aussi une vision à long terme. J'aurais espéré pouvoir modestement remettre en question certaines choses qui n'ont pas fonctionné, avoir la modestie de se dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans ce mind-là. Moi, je n'ai envie d'accuser personne. Effectivement, vous êtes un représentant du gouvernement. Et c'est vrai que c'est à vous qu'on pose cette frustration. Mais on n'arrête pas de nous dire qu'il faut être solidaire face à une crise. Il faut positiver. Je veux bien certaines choses, mais le temps est venu d'une politique à court terme courageuse et d'une politique à long terme ambitieuse. Et là, je n'ai vraiment pas l'impression que c'est face à ça que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes face à quoi ? Une concurrence déloyale. Et Mme Barzin l'a dit, je partage tout à fait tous les commerces limitrophes. Il y aura un choix qui va être posé. Et s'il y a des habitudes qui vont rentrer, ça va être très, très difficile pour que déjà Bruxelles, qui se trouve à genoux, qui est toujours le parent pauvre de toutes les négociations, on l'a vu dans le plan de relance, une fois encore, va se retrouver à recevoir un coup de cravache qui ne va pas lui permettre de se relever. Donc, je ne voudrais pas être à votre place, je ne voudrais être à la place d'aucun membre du gouvernement. Mais il y a une chose qui est sûre. Si nous organisons des commissions comme celle-là, c'est au moins pour nous donner des politiques d'anticipation. Et vous avez dit, un texte vous sera soumis. C'est vrai que vous avez donné certains éléments et je vous en remercie. Bon, c'était un peu difficile parce que c'est verbal et qu'on a besoin d'avoir certains textes pour pouvoir s'y appuyer. Mais je suis curieuse d'en connaître le contenu et je suis curieuse de la manière avec laquelle on va pouvoir aider tous ces secteurs, tous ces indépendants, tous ces chefs d'entreprise, parce qu'on risque de créer une génération qui aura envie juste d'avoir un contrat de travail plutôt que d'être ambitieux ou de booster l'entrepreneuriat. Voilà, c'est la crainte. Je vous remercie pour votre attention. Merci madame Mefran. Alors, c'est au tour de... 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 mevrouw de Bats. U heeft het woord. Sorry. Je me remercie un peu ce matin. Ja, geen probleem, dankjewel. Je veux de ministre ook danken pour de antwoorden, maar dit toch wel heel vage bleven. Covid-19, dat is voorpagina nieuws, gisterenavond al, op alle websites van alle binnenlandse kranten. Alleen, in het parlement zegt men, ja, eigenlijk weten we het nog niet. En dat is wel heel erg verrassend, natuurlijk. We zijn de sectoren ingelicht. Ik heb de indruk van niet. Ik heb de indruk dat de horecafederatie en anderen zeer erg verrast waren. Wanneer gaat u dat invoeren? U zegt er is een parlementair debat nodig. Goed. Dat is zeker iets waar we positief kunnen over zijn. Maar dat betekent natuurlijk wel dat de invoering van dat Covid-19-ticket ter eerste weken niet komt. En dat je dus eigenlijk die evenementensector in die horeca toch wel blijft gijzelen, omdat zij niet evenveel kunnen versoepelen als in Vlaanderen. Twee, ik heb eigenlijk ook niet echt iets gehoord over toerisme. U zegt wel dat er steunmaatregelen komen. Dat is goed. Maar wat er eigenlijk nu gebeurt, dat is dat je mensen aan een bakster legt en dat je ze intraveneus gaat voeden. En dat is belangrijk. Ik begrijp mij niet verkeerd. Ik ben absoluut voorstander van die premies. Maar wat mevrouw Lefra ook zei, is eigenlijk mijn grote vraag. Waar is de visie en de strategie voor de relance? Verder dan premies komen we niet. Wat gaat u bijvoorbeeld doen? U in de Brusselse regering. U bent niet alleen verantwoordelijk. Samen met Visie Brussel. Ik heb daar nog geen één letter van gelezen. Wat andere steden doen, bijvoorbeeld Rijssel, maar ook andere steden in Nederland hebben van die covid-crisis geprofiteerd om binnenlands toerisme op gang te brengen. Maar dat is in Brussel niet gelukt, hoor. De Vlamingen en de Walen gingen naar Dardenne of naar de zee op vakantie. Maar niet naar Brussel. En dus betreur ik toch wel dat daar eigenlijk geen strategie achter zit. En mevrouw Parzijn, daarmee ga ik besluiten, geeft natuurlijk ook een punt. Dus ik ben voorstander van die covid-crisis-ticket. Maar het klopt dat dat een stuk concurrentie zal zijn, mogelijk met Vlaanderen en Wallonië. Met de rand. Maar dat heeft natuurlijk alleen maar te maken met het falend beleid in Brussel. Mocht we erin geslaagd zijn om veel mensen te vaccineren, dan hadden we nu niet in zo'n rampzalige toestand gezeten. Dank u. Bedankt mevrouw de bat. M. Dagrin, je z'en prie. Oui, merci, M. le Président. Donc, brièvement, par rapport au covid-crisis-ticket, nous pensons qu'il s'agit d'une mesure d'exclusion plutôt que d'inclusion. Nous ne sommes pas convaincus que ça va aider à la vaccination dans le sens où il faut rendre confiance à ceux qui n'ont pas confiance dans le vaccin. Et le covid-crisis-ticket va entraîner toute une politique de contrôle, de répression et de sanction qui ne sont pas positives. Par contre, j'étais heureux d'entendre Mme la Secrétaire d'État dire que le 15 juillet, il y avait eu une note du gouvernement pour une mesure qui, celle-là, est tout à fait positive, donc de soutien aux matériels de filtration d'air, qui, en plus, est aussi intéressante pour d'autres maladies que la covid. Peut-être qu'il faudrait faire plus de publicité pour ce genre de mesures qui vont aider à briser la chaîne de contamination de la covid. Je vous remercie. Merci, M. Dagrin. Normalement, il n'y avait plus d'autres répliques à part la mienne, donc je me permets de prendre maintenant la parole pour mon groupe. Évidemment, l'exercice n'est pas évident ce matin, mais il était nécessaire, je l'ai dit au début de la commission. Je voudrais vraiment qu'on distingue les responsabilités, les compétences. C'est clair qu'il y a une grande partie du débat sur la question du pass sanitaire qui doit avoir lieu, et vous l'avez bien mentionné, il aura lieu, et ça peut être organisé notamment en plénière. Il faut distinguer de quel outil on parle. Est-ce qu'on parle d'un outil pour renforcer la vaccination ou d'un outil de gestion de risque ? Ça, il faut faire attention parce qu'évidemment, la question de la confiance, la proximité du travail des médecins de première ligne est indispensable pour la vaccination. Ça, on en est convaincu. Par ailleurs, maintenant, sur la question de l'économie, je pense qu'on a besoin de mettre en place des mesures de soutien structurelles, qu'elles soient bien connues du grand public. Vous avez lancé une série de nouvelles mesures, et c'est tant mieux. Et vous savez combien je suis attentif à cette question de la ventilation d'air. Vous êtes revenu là-dessus. Donc, je pense que dans cette crise, ce n'est pas évident de s'en sortir. On essaye de trouver des solutions. Il y a des impacts. On ne doit pas se valer la face. Il y a des échecs, mais il y a aussi des choses positives. Donc, on doit travailler là-dessus. Donc, je pense que le soutien qu'on peut vous apporter, c'est en vous apportant aussi des solutions de notre côté. En travaillant de cette manière, on pourra s'en sortir et surtout relever finalement la situation à Bruxelles. Parce que là, malheureusement, on est montré du doigt, mais on doit le faire ensemble, en équipe, pour pouvoir s'en sortir. Et il n'y a pas que simplement au niveau du gouvernement, les communes peuvent participer et tous les niveaux de pouvoir. Voilà. Mais donc, on y reviendra évidemment dans cette commission. Et on sera intéressé de voir quel sera votre plan mis sur la table. Madame la secrétaire d'État, est-ce que vous aviez encore des… Oui, deux mots. Mais le deuxième relègera ce que vous venez de dire. D'abord, confirmez ce que je vous ai dit il y a un instant à propos du Covid-Safe Ticket. Ce sur quoi nous planchons et qui vous sera soumis, c'est sur une possibilité de mise en œuvre d'un Covid-Safe Ticket, si la situation se dégrade, en concertation avec les secteurs, pour empêcher les fermetures et maintenir dans les établissements concernés des jauges similaires aux autres régions. Précisément pour empêcher la concurrence avec les autres régions. Ce sont les objectifs qu'on poursuit et les textes sur lesquels nous travaillons, les propositions sur lesquelles nous travaillons. Mais ça ne pourra être mis en œuvre, cette possibilité-là, qu'au terme d'un débat démocratique et parlementaire. Et c'est normal, vous avez raison quand vous dites qu'il faut des balises, notamment des balises mentaires de temps, en termes de secteur concerné, en termes de personnes concernées. Et ces balises ne peuvent être établies qu'à la suite d'un débat parlementaire et démocratique. Et donc, dans peu de temps, vous serez saisis de ces questions-là et vous aurez l'occasion d'en discuter. Je trouve que c'est sain et démocratique que ça se passe comme ça. La deuxième chose, et M. le Président, je relève ce que vous venez de dire, cette situation de questions d'actualité est particulièrement inconfortable, et pour vous, et pour moi. C'est très difficile pour moi de vous entendre dire en réplique que je n'ai pas exposé une vision sur les politiques de reprise, de relance, etc., alors que les questions sur lesquelles j'ai été invitée et le temps qui était défini portaient sur ce qui est mis en œuvre, notamment sur le CST, je vous ai répondu volontiers, mais aussi sur les mesures de soutien qui viennent d'être adoptées, et c'était légitime que vous me les posiez. Je réponds volontiers, je peux passer le temps que vous souhaitez, à vous indiquer comment nous réorientons les politiques de recherche et de développement qui sont en amont des politiques économiques, notamment à travers le nouveau plan régional d'innovation, qui sera d'ailleurs présenté longuement au Parlement le 6 octobre, et vous y êtes tous invités. J'espère que vous serez là et que vous serez là aussi pour le remettre en question, je veux dire, avec les acteurs de la recherche. Je pense que ce plan doit être partagé le plus largement possible et remis en débat, c'est pour ça que nous le présentons le 6 octobre. Donc, comment nous réorientons ces politiques de recherche et de développement ? Comment nous avons aussi travaillé à la nouvelle charte d'investissement de finance de manière cohérente avec ces politiques de recherche et de développement ? Ou par exemple, au nouveau contrat de gestion de Citidev, qui sont des exemples concrets, des mises en œuvre concrètes de cette vision, de cette politique que nous entendons mettre en œuvre à Bruxelles, en lien avec l'accord de majorité et les ambitions que nous étions assignés au début de la législature, et avec les leçons que nous tirons de la crise. Je suis volontiers à votre disposition pour parler de tout ça, mais ce n'est pas dans le cas d'un débat d'actualité comme celui-ci que j'ai l'occasion de le faire. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut juste dire que le débat qui avait lieu aujourd'hui ne me permettait pas de le faire. Je ne veux pas entendre que parce que je ne l'ai pas dit à un instant dans un débat qui n'était pas celui-là, il n'y en aurait pas. Merci beaucoup d'avoir aussi clarifié tout cela, et je pense que c'est nécessaire, et vous avez toujours été à la disposition des membres de cette commission pour répondre à l'ensemble des questions, et justement dans le cadre qui était établi, le cadre que j'avais posé dès le début de cette commission, donc c'est parfois nécessaire de le rappeler, donc vous l'avez bien fait, madame la secrétaire d'État. Voilà, et donc on clôture ici nos travaux pour ce matin, j'attends les directives du bureau élargi concernant les modalités de réunion, l'agenda qui sera prévu en conséquence, et évidemment on vous préviendra par le biais de la convocation que la secrétaire de commission fera suivre. Voilà, je vous remercie. Monsieur le Président, pardon, excusez-moi, je lève un peu la main. Comme dit à l'entame de nos travaux, les questions et les enjeux qui émanent, qui sont les conséquences aussi de la crise des enjeux économiques, que ce soit, on l'a dit donc, le pass sanitaire, la question du tourisme, la question du télétravail, tout cela mérite des débats beaucoup plus réguliers, anticipés, puisque vous parliez d'une rentrée presque en octobre, heureusement de l'avoir anticipé aujourd'hui. Mais même beaucoup plus réguliers. Et donc, le fait d'attendre chaque fois quinzaines avant de pouvoir discuter de ces enjeux parce qu'il y a une alternance avec l'emploi, je pense que ça ne suffira pas. Donc, je vous demande aujourd'hui une réflexion par rapport à cela pour pouvoir accélérer les discussions concernant tous ces éléments extrêmement importants. Tout ce qu'on a relevé aujourd'hui, et la ministre a indiqué qu'elle ferait œuvre démocratique en nous expliquant, nous présentant toute une série de documents, tout ce que nous avons évoqué, nous l'avons appris par la presse. Et donc, ça, malheureusement, ça ne va pas. Et donc, j'aimerais qu'on puisse aussi vraiment discuter des choses en temps utile dans notre commission. Merci. Oui, écoutez, on fera le travail au mieux et on l'a toujours fait. Donc, on va essayer de… Déjà qu'on a avancé notre entrée de cette commission des affaires économiques. Je verrai un petit peu au niveau du tempo comment on peut, avec les cabinets, voir comment on peut organiser nos travaux pour avoir un suivi régulier. Mais voilà, on fera au mieux. Je vous remercie pour votre proposition. Voilà. Je vous propose donc de conclure. Merci encore, madame la secrétaire d'État, pour votre disponibilité et l'ensemble des réponses que vous avez fournies ce matin. Merci pour vos éclaircissements. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.